La programmation 2020-2021 du Théâtre Municipal Jean-Alary de Carcassonne a été dévoilée ce mercredi 8 juillet. Pour cette nouvelle saison, on retrouve encore de grands noms du théâtre comme Pirarditi, Thierry Lermitte, Michel Sardou ou encore François Berléand. Au total, ce sont 60 spectacles qui vont être proposés au public, toutes catégories confondues. Des artistes réputés, de renom, ce qui fait, je pense, la force de notre programmation. On retrouve effectivement au travers de cette programmation très éclectique et de qualité, de grands noms, je ne vais pas vous les énumérer, je pense que vous allez pouvoir annoncer cela dans le détail. Mais en fait, c'est la recette qu'a souhaitée Gérard Lara, maire de Carcassonne, appuyée par son adjoint, de proposer à notre clientèle, aux carcassonaises et aux carcassonais, cette programmation très éclectique, mais surtout des spectacles qu'on a l'habitude de voir sur Paris, sur les scènes parisiennes, où je me rends très régulièrement pour voir comment marchent les spectacles. Et ces spectacles-là, qui ont vraiment l'adhésion du public, nous avons la chance de les avoir à Carcassonne en production. Avec une programmation de qualité, le théâtre Jean Allary attire de plus en plus de monde, notamment avec une progression des abonnements. Quand j'ai repris la direction de ce théâtre en 2011, il y avait 54 abonnés, nous en sommes rendus à 728 l'année dernière, dont la programmation est énorme, 24 000 ou 23 800 spectateurs sur la saison qui a été tronqué, 23 800 places qui ont été vendues sur la saison dernière, il restait encore 14 spectacles à courir. Honnêtement, on ne peut pas faire de taux de satisfaction, on peut être quand même satisfait. Et merci au public. L'ouverture de la billetterie a été annoncée pour le 1er septembre prochain.